La vie est un voyage qui se fait sans bagage Salut les amis, bienvenue sur la chaîne est un voyage, une petite vidéo des premiers achats pour GECO, notre futur fourgon aménagé, on va le chercher vendredi et il faut quand même commencer à préparer les premiers achats, la première petite erreur d'achat au niveau du diamètre des embouts pour le remplissage de l'eau propre Bon, à suivre, allez à bientôt et abonne-toi pour la suite des événements, la suite de l'aventure de GECO Alors petit achat pour le fourgon GECO Le petit tuyau, je vous montre tout Le petit tuyau d'arrosage extensible, je crois qu'il y a 15 mètres Alors des embouts 33,3 voilà tout beau tout neuf 33,3 et 26,4 après un adaptateur pour le petit tuyau le petit tuyau, le petit robinet qu'est-ce que nous avons aussi un embout de 21 millimètres c'est un embout je pense classique en fait du coup j'en ai deux j'en ai deux alors celui-là je ne sais pas trop la taille il est entre le 21 et un peu plus grand pareil je pense que là c'est du 21 aussi c'est un que j'avais en râpe ça j'en ai un grand avec des vis alors je ne sais pas trop à quoi peuvent servir les vis si vous avez en commentaire un petit truc à m'expliquer puisque là ça doit abîmer quand on visse je ne sais pas un petit adaptateur bon je l'ai en double ça voilà une petite jonction pour les tuyaux et le dernier donc j'ai à peu près je pense rien oublier pour faire le remplissage d'eau propre avec GECO notre fourgon donc j'espère avoir tout oublier le petit bah pour remplir voilà pour remplir et bah cette petite chose là alors j'ai hésité à acheter ça qu'on met dans le trou du camion du remplissage d'eau propre ou alors ils vendent un rond là qu'on emboîte avec ce bout là je ne sais pas il paraît que c'est pas spécialement bien je ne sais pas il faudrait essayer voir à l'usage et oui je viens de me rendre compte que ce petit GEC là et bah en fait le bout est très gros par rapport à tout ce que j'ai acheté et j'ai pas acheté la bonne taille de ça donc ça c'est pas de la qualité donc je vais essayer de trouver un embout qui va de là à ça bah alors je sais pas du tout les tailles les numéros les diamètre si vous avez un petit commentaire à mettre parce qu'en fait normalement c'est ça et moi j'ai ça alors vous voyez la différence c'est monstrueux et puis ça donc ça ça va bien là alors là pas du tout donc si vous avez la bonne taille à me donner pour que j'achète l'embout ce serait cool parce qu'il faut que je parte de ça la taille classique et que j'arrive là je sais même pas si ça existe voilà pour l'arrosage et puis bah ouais on a commencé à faire les petits achats ça c'est pour vous connaissez le branchement sur le secteur enfin sur les prises de je crois que c'est P17 je sais plus sur les prises de camping j'ai acheté un beau câble en 3x1.5 je le mets à l'endroit voilà une bonne section alors j'ai pris 25 mètres je sais pas si c'est trop long il y avait plusieurs sortes de taille mais j'ai pris 25 mètres c'est pas mal je pense que c'est pas mal parce que si on est un peu éloigné d'une borne ça va nous servir et voilà les amis la première petite vidéo du matériel acheté avec la première petite erreur bon en fait je vais pas chercher l'embout je vais acheter une nouvelle petite lance à eau tout simplement et d'autres matériels vont arriver donc la vaisselle tout ça et vendredi vendredi samedi prochain on va chercher le fourgon et oui alors là on fera une belle vidéo de l'extérieur et de l'intérieur avant qu'on mette du matos dedans donc tout neuf donc à suivre allez abonne toi si tu veux nous suivre un petit peu c'est vraiment pour le plaisir à bientôt salut la vie est un voyage qui se fait sans bagage je 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 je